N'est-ce pas, tu as abandonné ta maison, tu as laissé tes affaires pour venir écouter l'éternel ce soir. Et je crois que le Dieu d'Azide a quelque chose à te donner ce soir. Si tu crois, dis Amen avec moi. Est-ce que quelqu'un peut fermer ses yeux? Est-ce que tu peux être concentré? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen La prière à ses serviteurs à ses disciples la formes Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Oui Sous-titrage ST' 501 Mais vous ne recevez Sous-titrage ST' 501 qui peut permettre Sous-titrage ST' 501 et le rein et le rein de son peuple et le rein de son peuple Alléluia Gloire au Seigneur Que ta volonté soit faite c'est pas la mienne c'est pas la mienne mais ta volonté sur la terre dans le ciel Donne-nous notre paix quotidienne Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons Donc quand tu pries tu dois te rassurer que tu as une bonne relation avec Dieu tu sais pardonner aussi les gens Amen Alléluia Alors comme ça que tu peux demander à Dieu qu'il te pardonne Comment est-ce que toi tu demandes le pardon à l'église mais tu as plusieurs ennemis par-ci par-là Même à l'église chose très drôle tu as des personnes que toi tu ne parles pas avec lui mais tu as besoin de quelque chose tu as besoin de miracles Tu veux que pendant les 50 jours l'éternel agit dans ta vie Non Si tu veux que l'éternel agit dans ta vie pendant ces 50 jours alors tu dois faire l'examen de conscience Alléluia Alléluia Donc il y a un problème de contenu et l'attitude Comment prier et qui peut prier Est-ce que celui qui prie c'est une bonne personne Ton état d'âme Ton état d'âme Est-ce que tu regardes bien ton état d'âme Est-ce que ça peut aller avec ta prière Est-ce que l'éternel va exaucer Il y a des fois quand nous c'est mort parce que moi je suis un agronome Quand nous c'est mort et des fois c'est pas le problème je crois il y a un prédicatrice qui a parlé la fois passée des fois c'est pas un problème des cultivateurs mais c'est le problème de la terre Je m'excuse Donc souvent quand nous sémons tu attends le résultat souvent c'est pas le problème de la terre mais c'est le problème des cultivateurs Il ne sait pas s'aimer Il faut savoir comment s'aimer pour avoir un bon résultat Il faut préparer la terre Donc la terre doit se préparer elle-même aussi Dans la terre il y a la terre qu'on met les engrais chimiques et il y a aussi la terre qu'on appelle les terreaux terre noire fertilisante Donc elle-même la terre a des pouvoirs de reproduire Donc toi tu dois avoir d'abord toi-même le pouvoir de reproduire Quand la sémence va tomber c'est toi toi-même c'est toi qui vas reproduire C'est toi qui doit donner la force Alléluia Donc je voulais dire que c'est ton état d'âme qui va permettre que pendant ces 50 jours tu reçois la grâce et le pouvoir de Dieu Est-ce qu'on peut acclamer pour la voix du Seigneur ? Mais dans le Seigneur même les fameuses expressions les fameuses expressions que le monde dit Aide-toi le Seigneur t'aidera Mais je vous l'ai dit Maman Mercedes Aide-toi le Seigneur t'aidera veut dire aussi quoi ? Oui on peut refuser Oui aide-toi comment ? Après Dieu va répondre Aide-toi Aide-toi le Seigneur t'aidera C'est là ce qui peut signifier comme ? Fais quelque chose Il faut prier si tu fais quelque chose que le Seigneur t'aidera te donne son aide alors toi tu vas faire quoi ? Tu dois prier Amen peuple de Dieu Prier pour que le ciel ouvre Demander pour que le ciel s'ouvre dans ta vie comme l'a fait notre modérateur Si tu veux que le ciel te donne son aide alors toi tu dois t'aider Comment ? Tu dois être ici pendant 50 jours Oui pendant 50 jours sois ici et comme ça que le ciel va t'aider Alléluia C'est comme ça que ta vie va changer c'est comme ça que quelque chose va changer tout ce que tu es tenté de chercher pendant ce temps je crois au travers de la prière de 50 jours l'Eternel va te donner cela si tu crois avec moi dites Amen Alléluia Celui qui ne prie pas il est tenté de faire une grosse erreur Lorsque vous ne priez pas vous vous privez de l'oxygène Amen Celui qui ne prie pas parce que il est tenté de se priver d'oxygène parce que j'ai été à Lunda en Angola il y a un système là qu'on appelle des plongers plusieurs nous connaissons le nom des sous-marins un plonger sous l'eau il résiste grâce à l'oxygène Alléluia oui sous l'eau il résiste grâce à l'oxygène il y a des ceux-là qui portent l'oxygène ici au dos il y a des ceux-ci ça reste là quelque part il y a un nom qu'on appelle en portugais des moétis tu tiens le tuyau là il prend le tuyau il met dans la bouche il respire avec le tuyau une fois que le tuyau sort de sa bouche c'est fini pour lui le tuyau là c'est l'oxygène qui va aider la personne qui est sous l'eau pour faire quoi ? pour respirer et bien la prière aussi c'est comme l'oxygène dans la vie d'un chrétien sur la terre sans la prière quand tu aimes tu vas mourir tu ne sauras pas vivre spirituellement tu seras abattu une personne qui n'est pris pas il est abattu tu es tombé mort spirituel tu peux être vivant physiquement mais spirituellement tu es un fantôme Alléluia peuple de Dieu Alléluia Alléluia la prière c'est quelque chose de réel c'est ce qui nous relie avec notre père la prière nous relie avec notre Dieu la prière nous allons définir la prière c'est une conversation qu'une personne qu'un enfant de Dieu fait avec son maître Amen le résultat de la prière de la foi la prière c'est le mouvement le mouvement le mouvement voilà c'est le mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu c'est le mouvement la prière c'est pas la bouche qui parle mais la prière c'est l'âme qui doit parler souvent nous ne recevons pas pourquoi parce que nous prions à la bouche c'est que tu parles c'est autre chose mais c'est que ton âme aussi pense c'est aussi autre chose Amen le peuple de Dieu comme c'est le commencement nous allons essayer un peu de parler ces choses donc tu dois savoir comment est-ce que tu vas entamer ces cinquante choses vous n'avez besoin d'un signe un coche Alléluia est-ce qu'on peut acclamer pour la goulée du Seigneur je sais que c'est le mouvement de l'âme là où habite la volonté les désirs de l'homme qui s'étend pour communiquer spirituellement avec Dieu on prie spirituellement on adore Dieu spirituellement pas charnellement comme la Bible dit dans les livres de Jean l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais s'adoreront l'éternel en esprit et en vérité donc on prie spirituellement parce que le Dieu que nous prions docteur c'est un Dieu esprit notre Dieu n'est pas matériel notre Dieu n'est pas physique c'est un esprit la prière c'est l'action de prier quelqu'un ou demander un instant un individu par lequel s'adresse à Dieu ou bien c'est un acte confié au nom confié plutôt ou non c'est un acte confié ou non collectif ou individuel par lequel s'adresse à un Dieu ou à un être désigné comme médiateur de Dieu je dis encore que la prière c'est un moyen de communication voilà la prière c'est un moyen de communication alléluia oui entre les créatures et son créateur la oration est un moyen de communication entre le créateur le résultat c'est ce qui arrive est produit par une cause c'est ce qui arrive et ce qui acontece est produit par une cause est produit par une cause le résultat le résultat le résultat c'est ce qui produit une activité consciente dirigée vers une fin et ce qui produit une activité consciente que dirige à un fin voilà je disais que c'est ce qui produit une activité cette activité qui va produire ici c'est quoi c'est la prière amen cette activité qui va produire quelque chose c'est une activité qui va produire quelque chose qui va donner un résultat c'est la prière et la oration la prière donne le résultat la oration produit le résultat si tu pries par la foi tu auras les résultats et ce soir le résultat est là c'est là ta temps c'est là c'est là ta temps si ce soir vous ne vous êtes désolée cette nuit à travers la prière à travers la oration tu vas recevoir ta benediction vous allez recevoir la benção amén la prière comme résultat est je dis la prière donne comme résultat la prière la oration je vais me expliquer je vais me expliquer la prière donne comme résultat la prière va dire quoi celui qui prie aura aussi la grâce de prière va avoir aussi la grâce de prière alléluia amén la prière aussi c'est le résultat d'une prière a oration c'est le résultat d'une prière si tu vas prier ce soir tu vas recevoir aussi le don de prière tu vas recevoir la grâce d'avoir la vie de prière parce que prière c'est autre chose avance la vie de prière c'est autre chose amén la vie de oration c'est autre chose c'est autre chose amén 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 c'est une prière il y a une femme qui est allée au temple qui est au temple la biblia dit que la biblia dit que elle n'a pas ouvri la bouche elle n'a abriu la bouche elle murmurait cela veut dire quoi elle priait elle priait tout mouvement de cette personne qui est la fille de prière tout mouvement toute une personne qui a une vie de prière donne l'impact donne l'impact donne le résultat donne le résultat alléluia amén dans la prière a oration donne les prières la prière a oration brise les chaînes quebra as cordes les chaînes tombent as correntes caient la prière brise les chaînes a oration quebra les chaînes les chaînes tombent à travers de la prière as correntes caient à travers de la oration alléluia amén et la prière et la oration donne l'espoir da esperance là où il y avait le désespoir où il y avait non y a esperance la personne qui a été désespéré au travers de la prière l'espoir revient et je déclare ce soir toi qui a été déçu toi qui a été abandonné toi qui a été désespéré au travers de cette prière reçois ta consolation reçois ta consolation reçois la restauration reçois l'estabilité reçois la guérison reçois la joie reçois la paix et recebes la paix percè au nom de Dieu jose la prière d'un espoir a oration d'un espoir a une personne qui a été désespérée à une personne qui a été désespérée pendant les cinquante jours et dans ces cinquante jours l'espoir doit rentrer dans ta vie l'espoir doit rentrer dans ta vie Dieu va te visiter Deus va te visiter cela va commencer aujourd'hui et cela va commencer aujourd'hui l'Eternel va te visiter l'espoir va rentrer dans ta vie j'ai dit qu'il sera consolé j'ai dit qu'il sera consolé j'ai dit qu'il sera consolé au nom de Jésus la prière change le monde a oration muda le monde change l'attitude change l'atmosphère la CSR l'atmosphère qui a dit qu'il va te tuer la personne qui t'a maudit on t'a fait de la prière de ce soir que tu vas faire je declaro que tout va changer celui qui a prévu de tuer celui qui a prononcé de mauvaises paroles dans ta vie ce soir nous neutralisons nous anédiçons au travers de la prière par le pouvoir que le mandat que l'Eternel nous a donné au nom de Jésus soit libre au nom de Jésus en nom de Jésus que les chaînes tombent au nom de Jésus que les chaînes tombent au nom de Jésus si on vous a bloqué si vous bloqué si tu es fermé si vous foste amarrado on est en train de compliquer ta vie compliquez ta vie compliquez ta santé compliquez ta santé compliquez ta santé compliquez tes affaires compliquez ta faînes 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 Alléluia Amen La prière bouge l'obstacle A oration Mèche os obstacles Oui on a mis des obstacles Pourquoi tu n'avances pas Mèteron obstacles Pour vous ne avance pas Par le pouvoir Que l'éternel amie Pelo pouvoir Que l'éternel amie A son serviteur No seu servo Pastor Pachat Par le nom de Dieu d'Azit Pelo nom de Dieu d'Azit Nous declarons Que l'obstacle Que l'éternel amie Que l'obstacle Que l'éternel amie Que l'éternel amie Qui les metmènent Dans leurs camions Nous déplaçarons cela Nous ne niin Nos anéantissons cela Nous destruvons cela Nзquebramam cela Qu'est-ce qui te vende 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 L'obstacle du célibat L'obstacle de blocage L'obstacle de pauvreté De pauvreté L'obstacle de blocage De blocage De freinage De malhe Que ça quitte Devant toi C'est-ce qui te vende Jésus la prière bouge l'obstacle la prière bouge l'obstacle la prière est efficace la prière a un pouvoir la prière a un pouvoir la prière d'un enfant de Dieu exaucé par son père doit être accompagnée avec la foi quand tu pries tu dois croire quand tu ores tu dois croire il faut croire ce que tu dis et tu dis ce que tu croire et tu dis ce que tu croire tu ne peux pas faire cette erreur là tu parles les choses que tu ne me dis pas tu dois croire tu dois croire prière et croire orar et croire sont deux choses différentes il y a des ce�ers qui pries tem aqueles que oram il ne croire pas mais desafiez le prière à l'Eglise a cite mais tu ne croire pas au Dieu de David page mais tu ne croire pas au Dieu de David page tu ne vous mistakes tu ne vous excelurai ne vous personne ne vous bénры ne vous serez un accidente pour toi même va être un accidente pour toi même un scandale pour toi même un scénale pour toi même un scandale pour toi même la prière la prière la prière peut être accompagner avec foi la prière la prière Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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